Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui deux bonnes pièces d'or de Louis XVI qui sont en vente sur Ebay France. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Et vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Les deux pièces que je vais vous présenter sont des Louis d'or, de véritables Louis d'or de Louis XVI. qui ont été frappées d'après l'annonce en 1780 pour l'une et en 1787 pour l'autre. Je vous dis tout de suite qu'il y a une erreur dans les annonces en fait, puisque les deux dates sont fausses. Pour ce qui concerne la première pièce, celle qui aurait été frappée en 1880, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que les Louis d'or à la tête nue de Louis XVI ont été frappés à partir de 1785. Donc cette pièce, elle ne date pas de 1880, de 1780, mais plutôt de 1786. Bon, peut-être le 6 ne se voit pas très très bien, pourtant c'est un 6 sur la date qu'on voit ici. Donc cette pièce, elle a été frappée à Paris, donc c'est la lettre d'atelier A. Elle a été frappée par le, elle a été, c'est une pièce qui a été gravée par le graveur François Bernier. Donc on voit sa marque ici, c'est une petite lire et la pièce a été frappée sous le, alors que le directeur de la monnaie de l'atelier de Paris, c'était Jean Duperron de la Coste 2, donc le fils de Jean Duperron de la Coste 1. Donc le fils a dû hériter de la charge, en fait, comme ça se faisait sous l'Ancien Régime. Et sous le portrait de Louis XVI, en fait, qui a la tête nue, ici on voit le héron, donc c'est la marque de Jean Duperron de la Coste. Et ici, on peut lire, en fait, là on ne le voit pas, mais on peut lire le nom du graveur général qui a fait le dessin du portrait du roi, c'est Jean Duvivier. Alors cette pièce n'est pas mal du tout, elle est en très bon état, malgré les stris d'ajustage qu'on peut voir ici. Et cette pièce, elle n'est pas, par contre, elle n'est pas rare, elle n'est pas rare du tout même, je dirais, puisque la pièce frappée, cette pièce a été frappée, d'après les chiffres donnés par Drouler, dans son répertoire, à 4 millions, plus de 4 millions d'exemplaires. Donc c'est une pièce vraiment très commune, on la trouve, c'est la pièce la plus commune peut-être de cette catégorie, de Louis d'Or. Alors ceci dit, ces Louis d'Or, là, qui valent actuellement au poids, les Louis d'Or, ils valent 350€, mais il faut dire que ce sont des pièces qui ont une valeur numismatique élevée, et il est absolument impossible d'acheter un Louis d'Or à 350€, ça n'existe pas. Donc un Louis d'Or comme ça, une pièce comme ça, moi je l'estime plutôt à 600€. 600€, c'est un prix qui n'est pas très élevé, peut-être que cette pièce va faire plus cher, puisque les enchères finissent ce soir à 23h52. Donc moi j'estime cette pièce à 600€, donc si vous voulez l'acheter, placez vos enchères et essayez de l'acheter. Mais bon, voilà, on verra les résultats. Alors ça, c'est la première pièce. En ce qui concerne la deuxième pièce, en fait, il s'agit également d'un Louis d'Or. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un Louis d'Or qui a été frappé dans l'atelier de Lille. Alors l'annonce, là encore, il y a une erreur. Bon, c'est pas grave, c'est bon. La pièce aurait été annoncée qu'on frappait en 87, 1787, mais en réalité, elle a été frappée en 1789. C'est encore mieux d'ailleurs, parce que c'est une année hautement symbolique, c'est l'année de la Révolution. Bon, cette pièce, comme on peut le voir, elle n'est pas en très très bon état. Enfin, elle est en bon état, mais elle n'est pas superbe, elle n'est pas splendide. Il y a des rayures ici, il y a des traces d'enfoncement par endroit ici, là. Ce qui fait qu'elle n'est pas parfaite. Donc ça, ça va faire... ça fait baisser un peu sa valeur, on va dire. Alors cette pièce, elle a été frappée, par contre, dans l'atelier de Lille. Et elle est beaucoup plus rare que la pièce précédente, puisqu'elle a été frappée, d'après les chiffres de Drullers, à seulement 79.951 exemplaires. Ce qui est beaucoup plus rare que la pièce précédente, qui a été frappée à plus de 4 millions d'exemplaires. C'est pour ça que cette pièce, je pense, devrait atteindre un prix beaucoup plus élevé, normalement, vu sa rareté que la pièce précédente. Et moi, je l'estime à 800 ou 900 euros. Bon, et là, c'est pareil, la pièce, la vente s'achève ce soir à 23h48. Donc, si vous voulez acheter cette pièce, qui est quand même rare, qui est quand même très belle, placez vos enchères tout de suite. Voilà. Vous pouvez tenter votre chance. Voilà, cette présentation est terminée. Donc, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce j'aime sous la vidéo. Et si vous souhaitez, mettez vos commentaires sous la vidéo. J'y réponds. Bon, pas tous les jours, mais ça m'arrive. Je répondrai aux commentaires en général. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada